Musique Hey salut tout le monde c'est Matt ! Après le test du Shark Evo GT il y a quelques semaines sur MotorLive, on continue la série des essais de casques modulables à mentonnières qui se retournent à 180 degrés avec le Scorpion Exotec Carbon. Une nouveauté pour cette année 2021 chez la marque coréenne qui vient ainsi décliner son modèle polycarbonate apparu en 2019 dans une version majoritairement en carbone lui permettant de gagner 200 grammes sur la balance. Alors que vaut cette Exotec Carbon à l'usage ? Est-il mieux ou moins bien que le Shark Evo GT ? C'est ce que je vous propose de voir dans cet essai après deux semaines d'utilisation. Au déballage on retrouve tout le nécessaire habituel plus un petit extra avec donc le casque emballé dans une housse assez épaisse, un Pinlock 120 Max Vision à monter sur l'écran, un outil pour faciliter le démontage de l'écran avec un set de fixation de l'écran supplémentaire en pieds détachés, la notice avec les stickers réfléchissants, et un bonus sympa avec un écran fumé additionnel inclus pour les roulages estivaux. Alors vu la période où le soleil nous quitte assez tôt, je ne l'ai pas monté moi sur mon casque, mais c'est quand même un accessoire que l'on ne voit pas souvent de série, donc c'est à signaler. Niveau style, il fait moderne et agressif avec sa forme profilée, plus ovale que ronde d'ailleurs, personnellement j'aime beaucoup, et cela fait encore plus futuriste à mon sens que le Shark Evo GT. Il y a de belles courbes acérées et le carbone brillant vient amplifier tous ses aspects à mon sens. La finition est bonne dans l'ensemble, la coque carbone est très bien finie, avec une unique ligne de jointure qui passe du dessus jusqu'à l'arrière du casque. Je regrette juste qu'il ne soit pas à 100% en carbone. En effet, Scorpion a préféré laisser la mentonnière en polycarbonate, en posant juste un stickers effet carbone vernis dessus pour tenter de tromper l'œil. Moi personnellement, ça ne m'a pas trompé, j'imagine que ça aurait coûté assez cher et que ça aurait fortement complexifié le processus de fabrication s'ils avaient fait la mentonnière en carbone, mais voilà, là aussi je préfère vous le signaler si vous attendez un modulable à 100% en carbone, ce n'est pas encore le cas. Dans les autres détails que j'aurais aimé être présents, la bavette n'est pas du tout amovible, ou du moins elle ne l'est pas du tout sans outil, et la mousse sous la jugulaire n'est pas maintenue, ce qui oblige à replacer à chaque fois le tissu entre son cou et la boucle. Alors je sais, certains pourraient dire que je chipote, mais franchement, il ne manquait pas grand chose pour qu'il soit irréprochable. A part ça, la qualité des assemblages fait forte impression, rien ne bouge ou ne craque, et l'intérieur apparaît lui aussi bien accueillant. Sur le chapitre de la sécurité, on retrouve donc un casque avec une coque en carbone, dont le poids annoncé de 1500g à plus ou moins 50g, c'est confirmé à 1560g sur ma balance. Il se positionne donc très bien en termes de poids pour un casque modulable, bien évidemment. Enfin, pour ce qui est de la jugulaire, on retrouve une boucle micrométrique, et le précieux sésame de l'étiquette PJ, lui permettant d'obtenir la double homologation et de pouvoir ainsi rouler légalement en mode jet ou intégral. Pour ce qui est de la visibilité, on a un très grand écran qui a été poussé ici au maximum niveau surface, avec cette indentation pour le nez sur le bas, qui permet d'éviter quand même de projeter la buée avec la respiration du nez. Ça permet comme ça d'avoir une vision vraiment large, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Le pinlock fait quant à lui toute la surface de l'écran et permet de n'avoir absolument aucune buée dans le champ de vision, même lorsque l'on arrive dans des températures proches de 0 degré, comme c'est le cas en ce moment par chez moi. La solaire se déploie de manière assez classique, grâce à une tirette située sur le bas gauche. Elle est elle aussi bien large, teintée suffisamment, et dispose d'un traitement anti-buée que j'ai trouvé efficace à l'usage. Le nombre d'aérations est par contre assez faible sur cette Exotec, avec seulement deux entrées d'air sur l'avant, une au niveau du menton, et une autre au niveau du front, qui sont toutes les deux réglables sur deux niveaux ouverts fermés. Et c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a ici aucun extracteur d'air sur l'arrière, ce qui va obliger le flux d'air entrant à devoir sortir par l'arrière du bas des mousses du casque. Et ça, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir mis un, voire deux extracteurs d'air, même passifs, sur l'arrière, afin d'augmenter le flux d'air interne. Concernant l'intérieur, qui est démontable et lavable, les mousses sont épaisses, d'une bonne densité, et l'on retrouve dessus le classique revêtement hypoallergenique Quick Week 3, développé par Scorpion, qui permet de mieux absorber l'humidité et d'avoir une meilleure évacuation de la transpiration lorsqu'il fait chaud. Sur cette partie, je n'ai pas trop pu essayer la partie transpiration vu les températures du moment, mais j'apprécie quand même bien ce revêtement parce que je le trouve doux, on ne chauffe pas à son contact et il ne gratte pas même après quelques heures de roulage. La bavette non amovible est plutôt large, mais elle laisse tout même un petit espace de 2 cm avec les mousses de joue, et ça va faire entrer de l'air par le dessous du casque. Alors d'un côté, c'est bien pour la ventilation, parce qu'on n'a jamais de buée dans ce casque, mais de l'autre côté, quand il fait froid et que l'on roule sur autoroute, on aurait bien aimé que ce soit totalement fermé sur le dessous. Les porteurs de lunettes seront satisfaits avec ce modèle de casque, puisque le système Quick Fit permet en effet, après essai, de retirer et remettre facilement ses lunettes. Et l'on dispose également, pour information, de zones dans la calotte interne pour venir installer un intercom de n'importe quelle marque ou celui carrément proposé par Scorpion, à savoir le modèle Exocom, qui s'intègre de manière plus discrète sur le casque. Abordons maintenant l'enfilage et le mécanisme d'ouverture de ce casque et comme d'hab, qui dit casque modulable dit large ouverture, donc enfilage et retrait facile. Celui-ci ne déroge pas à la règle et se règle simplement grâce à la boucle micrométrique. Sur le mécanisme d'ouverture, on va retrouver ici une mentonnière qui s'ouvre grâce à un appui sur un bouton situé sous le menton de manière assez classique et celle-ci vient alors pivoter à 180 degrés. Si l'écran est fermé, le mécanisme vient alors automatiquement le lever, que ce soit à la levée de la mentonnière ou à la remise en place. Pour remettre la mentonnière, il suffit de tirer bien au milieu et cela revient. Il n'y a donc pas besoin de faire dans la précision à aller chercher un petit peu sur le côté comme j'avais pu tester sur le Shark. Là, c'est un gros mouvement, simple et rapide à faire. Je l'ai d'ailleurs trouvé plus ergonomique à refermer que le Shark, mais aussi un peu moins pratique à ouvrir que le Shark en raison d'un bouton d'ouverture qui aurait peut-être pu être un peu plus grand en dessous, surtout quand on se retrouve à le manipuler avec des gants hiver. Le mécanisme est en tout cas très fluide, on doit juste forcer un coup quand on va remettre la mentonnière, mais au final, je trouve que le fait de forcer un petit peu, c'est quand même rassurant parce qu'on est sûr que rien ne bougera, même à haute vitesse. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient, par exemple, rouler tout le temps mentonnière ouverte, il y a un petit bouton de verrouillage permanent rouge là situé sur le côté gauche, mais personnellement, moi, je n'en vois pas trop l'intérêt puisqu'il ne bouge pas sur autoroute et j'aime bien personnellement pouvoir enchaîner entre ouvert et fermé au niveau de la mentonnière. Cela me permet justement d'enchaîner sur mon avis sur route et comme le Evo GT, ce modulable est avant tout un bon casque pour un usage en ville, sur départemental, mais il sera quand même moins adapté pour un usage autoroutier récurrent. En effet, il est très confortable, je me suis toujours senti bien à l'aise dedans, le tissu est agréable au contact de la peau, il n'y a pas de buée sur l'écran, même à basse vitesse lorsqu'il fait froid et ça, franchement, c'est quand même cool. La sensation d'espace dans le casque est bien présente et la ventilation, au final, elle est étonnamment efficace malgré la petitesse des aérations. Cela ventile bien, peu importe à combien l'on roule, ce qui en fait justement un bon compagnon, je pense, pour la ville ou les petites routes. On arrive facilement à jouer aussi avec l'ouverture et la fermeture de la mentonnière et l'écran massif protège particulièrement bien, même à haute vitesse et le casque en mode jet. Pareil pour la solaire qui descend bien et qui m'a semblé suffisante en termes de protection. Pour ce qui est du confort de port, je n'ai pas testé la version polycarbonate 200 grammes plus lourde, mais ce que je peux dire, c'est que dans cette version carbone, il ne m'a pas provoqué de douleur lorsque je le portais, pratique à l'usage avec cet écran, c'est qu'il peut s'ouvrir légèrement pour laisser passer un flux d'air. Et par contre, il n'y a pas de cran au niveau de la partie centrale, mais personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Je préfère avoir ce petit cran pour avoir un flux d'air et ne pas avoir de cran que le contraire. La seule chose négative que j'ai vraiment pu constater sur ce modèle, c'est son insonorisation qui devient peu efficace passer les 80 km heure. Je l'ai trouvé au final aussi bruyant que le Evo GT à partir de 80 km heure. Le carbone ne le rend pas plus bruyant que l'on soit d'accord, mais clairement, envisagez une fois encore des protections auditives avec ce type de casque à 180 degrés si vous comptez faire une heure d'autoroute ou plus encore. Ces casques modulables à ouverture à 180 degrés n'offrent à mon sens pas le même confort auditif à haute vitesse qu'un modulable à 90 degrés ou un intégral GT Touring. Sauf si justement, vous aimez rouler en mode jet sur autoroute, là, il sera mieux pensé pour cette utilisation grâce à sa mentonnière qui ne prend pas du tout le vent. Donc comme j'aime bien le dire, réfléchissez donc bien à votre usage avant de vous lancer dans votre achat de casque. Point à connaître tout de même sur la partie maintenance, sachez que l'écran nécessite un petit outil pour être démonté. Il faut principalement une petite surface afin de faire levier pour retirer les deux ergots plastiques qui maintiennent l'écran puis le tour est joué. Donc c'est simple à faire, il n'y a pas de risque de casser quoi que ce soit mais par contre, il y a clairement un risque de perdre au démontage ces deux petits morceaux de plastique si vous n'êtes pas très consciencieux. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'ils en filent de plus dans la boîte. L'outil fourni n'est en tout cas pas obligatoire pour le démontage et un petit tournevis ou même une pièce de 5 centimes peut tout à fait faire l'affaire. Dernière partie abordée, ce sont les coloris, taille, prix et garantie de ce casque. Ce modèle Exotec Carbon est proposé en 4 coloris différents, donc toujours en version carbone, 2 déco, une version carbone mat sans décoration et enfin une version carbone brillant sans décoration. 6 tailles différentes sont proposées allant du XS au XXL, le tout réparti sur 2 tailles de calotte. Enfin, pour ce qui est du prix, il est proposé au prix public de 439,90€ contre 299,90€ pour sa version polycarbonate 200 grammes plus lourde. En conclusion, vous l'aurez compris, je suis assez dithyrambique sur ce Scorpion Exotec Carbon mais c'est vrai que pour ce prix, quand je le compare au Cherkevo GT que j'ai testé récemment sur la chaîne Motor Live, il arrive à faire globalement mieux que ce dernier en tout point tout en étant vendu au même prix. Et là, une fois encore, Scorpion arrive à nous sortir vraiment un tarif super compétitif sur ce casque qui risque insûrement de déranger ses concurrents et ce rapport qualité-prix assez agressif, c'est d'ailleurs un petit peu la marque de fabrique de Scorpion. Donc clairement, si vous cherchez un modulable comme ça qui s'ouvre à 180 degrés pour un usage majoritairement urbain et aussi petite route départementale, ce modèle-là, il vaut clairement le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada